Musique Et bien c'est pas tout, c'est Cyril, on se retrouve aujourd'hui les gars pour le plus revu de ZOZIP Dreamich, le petit suisse de Nuremberg Donc actuellement vous pouvez voir l'équipe dans laquelle je l'ai mis, donc une Bundesliga classique, 4-2-3-1-2 pardon Du côté de ses compétences, alors franchement c'est une carte argent, son prix est pas très élevé, 45 000 sur Xbox, 55 000 sur le PSN Il y a un petit monopole sur Xbox, mais bon rien de bien grave, c'est quoi 10 000 crédits, 10-15K de plus Il est argent comme je le dis, 74 de général, 81 de vitesse, 76 de tir, 72 de drips, 71 de la tête, 90 en finition pour une carte argent C'est vraiment extraordinaire, le reste 75 en contrôle de balle, 72 en pénalty, c'est des stats corrects pour une carte tot, pour une carte argent Il y a notamment aussi un 83 en long shot et 92 en puissance de tir, du côté physique, pardon, 81 en accélération, 81 en agité, 81 en équilibre Avec 77 de force, il ne tombe jamais, 84 de sprint, voilà une sorte aussi intéressante, 74 en agression et 70 en positionnement C'est vraiment aussi très très intéressant, vous verrez après dans les phases de gameplay Donc je vous l'ai dit, Dreamich, c'est simple, il est suisse, il est attaquant de pointe, il a 22 ans, il mesure 1m85, il est droitier Trois toiles de jeu technique, trois toiles de mauvais pied Donc tout d'abord, on va commencer du côté des points positifs de ce jeu zip J'en ai noté 2, son mauvais pied, voilà, ça que son pied gauche, c'est pas non plus ce qui lui réussit le mieux Son pied droit est largement là pour combler, que ce soit de l'intérieur du pied, voire même de l'extérieur Et aussi, autre point négatif, pardon, c'est trois étoiles de jeu technique Voilà, pour moi, il mérite peut-être 4 pour vraiment en profiter Trois toiles, c'est pas suffisant, certes, il est vraiment agile, donc les petits crochets, les passements de jambes, ça passe très très bien, c'est vrai Mais bon, quatre étoiles, j'aurais vraiment été satisfait Du côté des points positifs, il y en a tellement, donc la finition 90 en finition égale pour une carte de 74 de général, c'est énormissime Moi, je vous le dis d'ores et déjà, je l'ai vraiment kiffé à mort C'est donc shot 83, j'en ai pas mis, malheureusement, j'en ai mis un sur la barre, mais voilà, ça part très très bien En plus, c'est que la 193 en puissance de tir, c'est un boulet de canon qui part tout droit Autre point positif, accélération vitesse C'est vrai que, bon ben, 81 de vitesse, c'est correct, hein, voilà, donc c'est pas non plus un Aubameyang C'est pas non plus un Brandao, mais donc il est correct, il a un bon physique aussi Donc un physique, comme je vous l'ai dit, force et équilibre, vraiment très intéressant Comme je vous l'ai dit, il a une stat en équilibre de 81 et de 77 en fort, donc il tombe jamais, il tombe jamais à l'épaule contre épaule De la tête, il est bon, il a une bonne détente, hein, j'ai pas fait attention à sa stat, il me semble qu'il a 78 de détente Donc ce qui est quand même correct, c'est contrôle de balle, il a 75 en contrôle de balle C'est correct, c'est correct, point de carte argent De toute façon, je l'ai fait dans une Bundesliga hors, je suis tombé que contre des joueurs hors, contre des grosses défenses, des Setsch, des Neuer, tout ce que vous voulez Donc vraiment, un truc très intéressant, comme vous pouvez le voir, déjà, quand je l'ai acheté, sur 62 500 avec directement la stat, enfin, avec le chemistry Chasseur, voilà, autre point positif aussi, c'est ses passes C'est vrai qu'il a quand même fait une belle passe décisive, et la plupart de ses passes sont réussis J'ai essayé vraiment de le mettre à la finition, il aurait pu faire quelques hautes passes décisives, c'est vrai Mais vraiment, du côté des passes courtes ou passes longues, il est vraiment intéressant Autre point positif, son prix C'est vrai que son prix, vraiment intéressant, hein, moins de 60 000 crédits C'est accessible pour tout le monde, c'est un attaquant vraiment très intéressant Parce que, certes, il est 74 de général, bon, certes, il est tot, mais quand vous avez une carte qui a 90 en finition Ça mérite vraiment d'être testé Et son bilan avec moi, c'est simple, c'est 6 matchs, 11 buts et 1 PD Donc, c'est parfait, franchement, hein Ça lui fait un ratio 2 pour un attaquant argent Alors qu'il a joué contre des teamers et des gros teams C'est vraiment très impressionnant Ça note, pour moi, 20 sur 20, il est mérite, ça c'est sûr et certain Donc, en tout cas, les gars, moi j'espère que ce plus revu sur cette pépite sur Josip Dreamich vous aura plu N'hésitez pas à le tester, franchement, vous me mentionnez sur Twitter, vous me tenez au courant Si vous l'avez acheté ou pas, si vous kiffez ou pas avec son bilan, moi, j'apprécierais Et pour moi, il est vraiment très très bon et il mérite d'être testé Donc, en tout cas, les gars, j'espère que ce play review vous aura plu Je vous dis merci à tous, c'était Cyril Et on se retrouve à la prochaine Allez, bye bye Sous-titres par Jérémy Diaz – Sous-titrage FR 2021